Et on va chercher du saffon, nous l'incorporer dans une de mes recettes ce soir pour faire la sauce de mon lapin. Et cette productrice, Jean-Jacques la connait bien puisque c'est une amie. Sophie ? Oui ? Ah oui, t'es là. Ça va ? Ça va et toi ? Oui. Tu veux boulot ? Ouais. Tu vas venir m'aider ? Bah si tu veux. Tu vois, je suis en plein de récoltes. Bah toi et puis moi ça tombe bien, donc ce soir j'ai besoin de quelques stigmates de saffon, de fleurs, pour pouvoir agrémenter ma sauce, toi. Tu vas en cueillir quelques-unes ? Ah, c'est ça le saffron ? Mais c'est drôlement joli, dis donc. Donc voici la fleur du saffron, tu vois, et puis les stigmates rouges, c'est ceux que tu vas utiliser pour remettre après dans ta cuisine. Donc là tu l'as frais d'extra frais. C'est top. C'est vrai que c'est top, mais on fait comment après en cuisine ? Parce que là, c'est pas du tout en poudre. Je le mets dans un four à très baisse température, pendant une journée et demie, pour qu'il soit déshydraté tout doucement. Et après il se conserve trois ans, et après... Voilà. Tu l'utilises en fonction de ce que t'as besoin. Tu prends les trois à six stigmates perversants. Et après la théorie, on passe à la pratique. Tu as arraché quelques feuilles, mais c'est pas grave. Bon, ben c'est pas gagné. On recommence ? Donc tu viens la cueillir, voilà, à la base, tu pinces, et tu couds. Voilà, une belle fleur. C'est délicable, mais heureusement qu'il n'y ait pas d'y arriver. Voilà, super. J'ai essayé de ne pas rassurer des feuilles, ce coup-là. Jean-Jacques, elle ne fait que commencer. Allez, direction la cuisine. C'est délicable, mais heureusement qu'il n'y ait pas d'y arriver. C'est délicable. C'est délicable.